Bonjour les Peace & Lovers pour cette longue séquence sur la connexion au potager. On a décidé de vous faire des vidéos très en détail. Je rappelle qu'on est à la fin du mois de mars, début mois d'avril, donc un, j'ai froid. Deux, la nature est encore en train de pousser. On essaiera de refaire ces mêmes vidéos pendant l'année pour vous voyez un peu mieux. Alors, je vous ai expliqué dans la précédente vidéo à quoi finalement était l'expérience, quelle était l'expérience du Peace & Love. Et finalement, quand on vient récolter au potager, les trois espaces. Je rappelle le potager privé dont on a parlé, qui est clairement indiqué, le potager partagé et le commun. Alors aujourd'hui, on va faire le focus sur le potager partagé qui se trouve ici. Et c'est la zone rouge. Donc, on va toujours parler de la zone rouge du potager partagé. Et Claire vient, je rappelle, je représente Claire qui est notre gross manager, notre directrice agro. Explique-nous un petit peu ce qu'on va trouver sur cette zone partagée. Surtout, je rappelle, quelle est la zone partagée ? C'est que ce n'est pas une parcelle qui vous appartient. C'est une parcelle qui est partagée par l'ensemble de la communauté. Et surtout, il y a combien de parcelles dans la zone rouge ici ? On est quoi ? On a 50 parcelles ? Il y a 50 parcelles. Il y a 50 parcelles identiques. C'est-à-dire que ce qu'on va vous expliquer sur cette parcelle se reproduit 50 fois. Et vous pouvez aller chercher sur n'importe quelle de ces parcelles. Mais vous ne videz pas les 50 parcelles. Ceux qui sortent avec des brouettes, on va s'en occuper. Donc Claire, qu'est-ce qu'on va trouver dans cette zone rouge sur 50 parcelles ? Alors là, c'est beaucoup plus simple. Parce que finalement, on est plutôt sur de la monoculture, si je peux appeler ça comme ça. Dans le sens où on a une seule et même espèce de plant. Donc ici, on a des laitues sur le bac du haut, le bac du bas. Vous en avez 14 au total. En bas, on a laissé l'oseille. Puisque en fait, pareil, c'est une plante vivace qui reste tout l'hiver et qui pousse très bien. Donc pour l'instant, il y aura de l'oseille. Ici, ce sera vide. En fait, puisque de l'autre côté, sur la partie privée, on a les aromatiques vivaces qui sont en général assez présentes. Qui développent de fortes racines et qui prennent souvent le dessus sur les autres plantes. Donc on préfère ne rien mettre là pour ne pas déséquilibrer et désavantager les laitues. Qui sont en général beaucoup moins compétitives par rapport aux vivaces. Donc retenez, bac du haut, bac du milieu, la même plante. Ici, des laitues. Alors attention, petite subtilité. Dans le cas des laitues, c'est toujours des laitues, mais ce n'est pas la même variété que vous allez retrouver. Vous allez avoir des feuilles de chêne, des paumées, des batavia, des feuilles de chêne rouge. C'est de la laitue. Zone rouge, ce sera la même espèce. Mais la variété va un petit peu changer. En bas, dans la zone rouge, ici, vous allez trouver des radis. On les a semés un peu plus tard. Donc ils viennent à peine de lever. On commence juste à avoir le début. Et ensuite, dans le bac du bas, vous aurez soit des épinards, soit du Mizuna. La Mizuna, qui est la moutarde japonaise. Je précise qu'on peut manger en salade, en pesto, et on peut faire plein de choses avec ça. C'est excellent. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ensuite sur cette parcelle ? Alors là, on va faire des rotations. Après celle-ci, on va avoir du choukel. Oui. Et ensuite, pareil, sur les mêmes emplacements. Et ensuite, on va vous planter des concombres dans le bac horizontal, une fois que les radis ont été récoltés. Et le concombre, en fait, on va le faire grimper sur la parcelle. Et une fois qu'il aura atteint une taille à peu près à ce niveau-là, en fait, on va arrêter de mettre du choukel. Il n'y aura plus rien sur les bacs horizontaux. Il n'y aura plus que le concombre. Donc on aura 50 parcelles remplies de concombres. Voilà, exactement. Ça va être énorme, ça. Ça va être énorme. Super, c'est génial. Et par contre, on aura toujours ici des remplacements, donc, mizuna ou épinard. Et là, on va, je suppose, passer peut-être par des laitues s'il y a des trous. C'est ça. Après, on va remplacer par des laitues. Et comme de l'autre côté, on va remplacer par la tétragone pendant l'été. OK, donc c'est top. Donc on va avoir en même temps des feuilles. Là, on a des racines et là, on aura des légumes fruits. Et ça, c'est la zone rouge. Ici, on est d'un ville. Donc, il y a 50 parcelles comme ça. C'est à peu près quoi ? C'est à peu près un sixième de la ferme ? C'est ça. Il y a six zones différentes. Six zones différentes. Et ça, c'est un sixième de la ferme. Donc, je pense que là, en termes de production, ça sera chouette. Mais je rappelle que c'est à partager avec tout le monde. Mais là, on parle donc, si on a 12 salades ici, c'est ça que tu m'as dit. Donc, 14 salades. 14 salades fois 50, ça fait 900 salades, rien que sur la zone rouge. Plus vos salades de l'espace partagé. Donc, celui qui me dit qu'il n'a pas de salade, moi, je le comprends pour rien. À bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501